Florent Pagny a jeté un froid ce mardi 25 janvier sur son compte Instagram. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimio et de rayon X. Il s'est dit plusieurs fois désolé et il dit qu'il ne peut pas continuer sa tournée et que tous les billets seront bien sûr remboursés. Et il donne rendez-vous pour la tournée des 60 ans en pleine forme. Il a également évoqué sa participation à The Voice. Il dit que tout a été enregistré donc rien n'est remis en question. Il y a simplement la question des derniers directs qui traditionnellement sont tournés en direct. Et là, le producteur de l'émission dit qu'ils vont voir avec lui en fonction de son état de santé pour voir s'il les tourne ou s'il ne les tourne pas. Sachant que ce sera la santé de Florent qui sera déterminante. Et à partir de là, ils verront s'il les tourne ou pas. Donc trois heures après cette diffusion, son message a été regardé plus de 140 000 fois avec de nombreux témoignages de sympathie. Bien évidemment, Nico Sayagas, Pascal Obispo, Matt Pokora, etc. Plain de témoignages de soutien. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à lui formuler son soutien. Je pense que ça fait plaisir. Alors, cancer du poumon, bien évidemment, on pense à la cigarette. Et c'est vrai que Florent Pagny a déjà avoué qu'il fumait. Il fumait depuis l'âge de 15 ans. Il est revenu dessus. Il disait que ce n'était pas malin, qu'il n'encourageait vraiment pas les gens à le faire. Mais de 15 ans à 60 ans, il y a de la fumée, il y a de la cigarette, il y a d'autres choses aussi. Donc, aujourd'hui, peut-être que Florent Pagny regarde dans le rétroviseur et se dit qu'il n'y aurait peut-être pas dû. Mais bon, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. En tout cas, on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. On espère le revoir très bientôt sur une scène de compte.